Et coucou à tous, c'est Prince, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau zoom, encore avec un méchant, et oui, ils sont à l'honneur en ce moment, nous avons choisi Lady Tremaine. Lady Tremaine, ou plus couramment appelée belle-mère ou marâtre, est la belle-mère de Cendrillon, qui a épousé le père de celle-ci, peu après la mort de sa mère. Elle avait alors déjà deux filles, Anastasie et Javotte, qu'elle avait eu de son premier mari, Lord Sir Francis Tremaine, décédé lui aussi. Elle est inspirée du personnage éponyme des versions de Cendrillon de Charles Perrault et des frères Grimm, mais n'est pas totalement identique. En effet, dans le conte de Perrault, elle est quasiment absente de l'histoire et disparaît de l'intrigue après les premières lignes du récit. Elle n'empêche pas Cendrillon d'aller au bal et n'y va pas elle-même, et elle ne l'empêche pas non plus d'essayer la pantoufle de verre, et dans le conte de Grimm, elle est beaucoup plus cruelle et va même jusqu'à forcer les filles à se mutiler afin d'entrer dans la pantoufle. La Lady Tremaine de Disney est donc presque entièrement réinventée. Elle ne s'en prend jamais directement à Cendrillon, elle est sournoise mais jamais violente, elle ne crie jamais et est toujours très calme et posée. Cependant, chacun de ses faits et gestes et chacune de ses paroles doit avoir l'effet d'un coup de poignard sur sa belle-fille qu'elle réduit à l'esclavage. Sa méchanceté est uniquement motivée par sa volonté de privilégier ses deux filles, et elle parvient toujours à ne pas directement prendre part aux humiliations infligées à Cendrillon, comme lorsqu'elle a poussé Anastasie et Javotte à s'en prendre à Cendrillon en lui arrachant sa robe, et sans leur ordonner clairement de le faire. Lady Tremaine est l'une des seules méchantes de princesse à ne pas avoir accès à la magie, à ne pas mourir comme Jafar ou Hans, et à vivre au quotidien avec l'héroïne comme Mère Gothel. Elle a également beaucoup de points communs avec Grimild, la méchante reine de Blanche-Neige. Tout d'abord, elles sont toutes deux belles mères de l'héroïne, et apparaissent pour la première fois à l'écran en les regardant par la fenêtre. Elles possèdent un animal de compagnie, et sont représentées par de grands mouvements et des poses de divas, et une longue robe traînante par terre. Ce qui est également le cas de Maléfique. Toutes les expressions de Lady Tremaine passent par ses yeux, qui nous fait toujours deviner ce à quoi elle pense. Elle est également toujours représentée dans l'ombre, ce qui renforce son regard de fouine. Elle a été animée par Frank Thomas, qui a eu beaucoup de mal car il était habitué à des personnages plus sympathiques comme Bambi, Pinocchio ou Peter Pan. Mais il a finalement réussi un très bon personnage. On peut également noter que l'un des dessins DC a un design très proche de celui de Frollo, la doubleuse originale Eleanor Audley, et la même doubleuse qui a interprété Maléfique. Dans le film live Cendrillon, elle prend une plus grande importance, car on en apprend un peu plus sur son passé, et on sait un peu plus pourquoi elle est méchante avec Cendrillon. Le personnage est même pour beaucoup plus intéressant que celui de Cendrillon. Elle fait une apparition comme beaucoup d'autres personnages Disney dans Once Upon a Time, et a aussi accès à la magie dans Cendrillon 3, où elle pique la baguette de ma reine, la bonne fée. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos personnages préférés en commentaire. Je vous laisse la semaine prochaine avec Princesse pour un nouveau méchant. Bisous ! Zoom ! Zoom ! Zoom ! Zoom !